bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube je vais vous présenter ma toute première vidéo concernant le matériel utilisé pour peindre des galets donc des galets j'en peins depuis quelques mois seulement donc j'habite saint jean de mont et j'en cache un par jour et j'essaye de mettre ceci sur facebook et maintenant aussi sur instagram donc voilà mes petits galets donc c'est très simple à faire il faut très peu de matériel et ça revient pas cher du tout ça fait toujours plaisir quand on en trouve un dans la nature voilà donc j'utilise des stylos acryliques donc ceci paint marker donc je les ai achetés à action donc ça coûte vraiment pas cher du tout bon là il ya beaucoup de couleurs après vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes ces couleurs là donc celui là il a une pointe assez épaisse si vous voyez bien donc c'est bien pour faire des fonds en galets et puis vous avez aussi qu'indispensables ceux qui sont beaucoup plus fins donc ceux là voilà acrylic paint donc cela je les ai achetés sur action pas action cela c'est sur amazon donc c'est une pointe fine et c'est bien pour faire les petits détails et les contours aussi donc pour faire les contours c'est bien d'avoir du blanc et du noir voilà donc cela c'est pareil je les ai achetés sur amazon ça coûte une dizaine d'euros les huit quatre noirs quatre blancs donc ça c'est pour les crayons c'est bien pratique et vous avez aussi les petites peintures donc là c'est une marque fait vicryl alors c'est une marque de peinture pas très cher que j'achète dans les magasins genre jiffy ou marché aux affaires vous avez plein 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 de couleurs et elles sont vraiment très belles et très lumineuses voyez ce que ça donne au niveau de la peinture ça donne ça et donc pour faire des petits cercles comme ça moi j'investis dans ceci c'est des petits des petits cylindres avec un bout rond et plat vous avez plusieurs tailles voilà ça c'est pour faire des donc des cercles comme ceux ci qui sont on va dire parfait vous les tremper directement en fait tremper le bout directement dans le pot de peinture et hop vous mettez sur le galet vous remettez dans le pot vous mettez sur le galet et vous faites comme ça pour tout vous avez les gros les petits et après vous pouvez remettre plusieurs couleurs vous faites d'abord le premier cercle orange tous les cercles quand c'est sec vous refaites un autre cercle par dessus donc plus petit etc etc donc au niveau des peintures aussi des fois je fais un fond par exemple pour voilà pour faire un gros galet tout noir au niveau du fond j'utilise pas les stylos mais plutôt directement une peinture que je mets avec une petite brosse et du coup j'utilise des gros flacons comme ça de peinture voilà qui coûte je crois que c'est 3 euros 50 il ya 200 millilitres donc voilà c'est vraiment vraiment pas cher ça s'étale très très bien vous laissez sécher et après vous pouvez utiliser vos crayons par dessus donc ça c'est pour faire des fonds au niveau du vernis j'utilise c'est la même marque a toujours la même marque au niveau des peintures et du vernis c'est un vernis col en fait qui s'utilise aussi pour le serviettage voilà et je mets deux couches et ça tient très très bien ça fait vraiment une belle brillance je sais pas si vous voyez bien sur les galets mais avec deux couches vous avez quand même une très belle brillance et puis je pense que comme on les cache dans la nature bon après il reste pas longtemps caché généralement dans la journée ils sont trouvés mais bon ça peut aider s'il pleut par exemple ça les protège ça protège quand même un peu après c'est vrai que moi j'en cache un par jour voire deux ou trois si si je les ai sous la main et que voilà j'ai envie parce que c'est vrai que j'en fais déjà j'en fais pas mal donc j'en ai en stock et du coup il reste pas longtemps si j'y retourne une ou deux heures après généralement ils ont été trouvés donc ça fait plaisir je pense aux gens après je les mets sur facebook sur la page trouve mon galet d'ailleurs c'est écrit derrière mes galets voilà je mets hashtag trouve mon galet je précise mon département c'est 85 et vous pouvez sur la page de facebook mettre que vous avez trouvé le galet bon j'ai très peu de retour je pense que les gens les gardent après c'est soit vous les gardez soit vous les recachez donc dans votre département ou ailleurs et puis comme ça voilà il ya quelqu'un d'autre qui les trouvent et ça les fait voyager mais beaucoup de gens les gardent mais il n'y a aucun souci c'est fait aussi pour faire plaisir il ya des gens des enfants qui aiment bien les garder puis peut-être qu'à un moment de leur vie ils auront envie de ils auront envie de leur cacher voilà donc ça c'est des galets pas encore peint bientôt je vais faire des tutos justement pour pour vous montrer comment les peindre voilà donc après les galets vous les trouvez dans la nature il faut pas trop en prendre sur sur les plages mais plutôt dans les forêts autour des rivières voilà dans la nature mais mais sur les plages c'est interdit voilà j'espère que cette première vidéo vous a plu et que vous regarderez les tutos merci